les monégasques en avaient rêvé ils l'ont fait voici sûrement le projet le plus ambitieux de la principauté à l'étranger port Kala le nouveau temple de la démesure les ports de monaco ont investi la bagatelle de 65 millions d'euros pour transformer le port d'avant qui n'était plus franchement dans la course le nouveau lieu a de quoi séduire de l'espace plein d'anneaux pour amarrer son bateau et des prestations haut de gamme salle de sport commerce Vanessa est à la tête d'un restaurant plutôt chic avec vue imprenable sur le port ce midi les clients sont peu nombreux le soir la manager dit faire un chiffre confortable elle croit beaucoup dans la réussite du projet portuaire en termes de retombées économiques on a très envie que ça marche on est très motivé pour ça on travaille on s'accroche andrea lui aussi ne voit que du positif avec près de 60% de clientèle gagnée en un an pour mon commerce déjà avant j'avais pas de terrasse donc maintenant avec la terrasse j'ai quand même on a plus de monde et c'est clair que l'aménagement du port les jardins les parkings tout ce qui est franchement très beau ça aide ça aide énormément certains estiment pourtant que depuis son ouverture le port ne fait pas le plein des 178 anneaux d'amarrage encore beaucoup sont inoccupés pas de quoi inquiéter le numéro un des portes de monaco pour lui tous les indicateurs seraient au vert le prix de l'immobilier depuis quatre ans a pris déjà 30% ici à 20 milles nous on a pas mal de clients qui viennent d'europe du nord on a des clients de suisse de denmark de la belgique de l'allemagne qui sont ravis de venir ici qui sont ravis d'avoir leur base à 20 milles aux côtés du port émergera bientôt un vaste complexe immobilier mais aussi un hôtel cinq étoiles une piscine et même une école internationale coût estimé 250 millions d'euros et les habitants de 20 milles dans tout ça les jeunes sont plutôt emballés les plus anciens ont peur que la ville n'y perde un peu de son âme on a un peu l'impression de ne plus être maître de 20 milles et aussi on s'éloigne un peu de la france aujourd'hui coexiste de 20 milles mais d'ici trois ans la ville ancienne pourrait bien avoir disparu transfiguré par l'appétit monégasque